Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler du statut entrepreneur versus le statut de salarié. Mais comme tu le sais, juste avant, je vais te balancer le générique. Alors, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à laisser un gros pouce bleu tout de suite. Un gros pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Et puis, je vais t'inviter aussi, si tu ne l'as pas encore fait, tout simplement à t'abonner à cette chaîne. Tu vas découvrir un bouton s'abonner, abonne-toi, active la petite clochette. Et ça te permettra comme ça d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur tout ce qui est entrepreneuriat, mindset d'entrepreneur, mais également tout ce qui est lié autour de l'immobilier, donc la sous-location, la conciergerie Airbnb et également tout ce qui est lié à l'investissement locatif. Avant de commencer, je vais t'inviter aussi à me rejoindre dans les prochains jours, car je vais tenir un webinaire gratuit. Et pour ça, tu vas découvrir un petit lien dans la partie description. Tu cliques sur ce petit lien et ça te permettra de me rejoindre dans les prochains jours sur un live que je vais tenir où on sera en direct et je vais pouvoir t'expliquer comment monter un business autour de la sous-location professionnelle immobilière et également comment monter un business dans la conciergerie Airbnb automatisée. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment te faire une vidéo et te parler du statut d'entrepreneur versus le statut de salarié, puisque peut-être qu'aujourd'hui, tu es salarié et que tu te poses la question, est-ce que je dois entreprendre ? Est-ce que je dois me lancer dans l'entrepreneuriat ? Donc moi, je vais te raconter un petit peu mon histoire. Tu vas vite comprendre un petit peu quels sont les intérêts aujourd'hui d'entreprendre. Donc moi, pour rappel, j'ai 44 ans. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais 23 ans. Donc moi, je suis ici d'une famille relativement modeste, classique. J'ai eu une éducation relativement classique. Mes parents n'étaient pas du tout entrepreneurs, n'avaient pas du tout créé de société. Donc ils avaient un statut d'ouvrier, ils travaillaient pour un patron, salarié toute leur vie. Donc pas du tout, du coup, on va dire, formaté pour devenir entrepreneur. Et je vais t'expliquer un petit peu comment j'y suis venu, pas par la force des choses, mais parce que je sentais que c'était vraiment ma voie. Donc du coup, moi, j'ai fait des études d'ingénieur, donc je sors de mes études. Je suis tout de suite été embauché dans une société en CDI. Et là, je me suis tout de suite rendu compte des choses qui ne me plaisaient pas. Donc déjà, la première chose, alors pourtant, j'avais un statut cadre, donc j'étais relativement libre de mes horaires. Mais voilà, déjà, j'avais un horaire à respecter, 9h le matin, enfin minimum, maximum, pardon, arrivé à 9h le matin et départ minimum à 18h. Donc le midi, on avait une certaine flexibilité, mais globalement, c'était ça mes horaires et ça, c'était donc du lundi au vendredi. Et encore, j'étais chanceux parce que je bossais que du lundi au vendredi. Je connais des personnes qui bossent également le samedi, le dimanche, qui ont des horaires à n'en pas finir. Enfin, moi, globalement, j'arrivais à peu près à faire une quarantaine d'heures, 40, 42 heures, donc c'était globalement acceptable. Mais je m'étais bien rendu compte aussi que, mine de rien, j'étais donc dépendant de ce patron, c'est-à-dire que ces horaires-là m'étaient imposés, je ne pouvais pas du tout les faire, voilà, je devais respecter ces horaires-là. Donc ça, c'était la première difficulté que j'avais par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que je ne me sentais pas libre dans mes choix, c'est-à-dire que j'étais un salarié, tout simplement, et même si j'avais un statut de cadre où, du coup, on est amené à prendre des décisions, on est amené à faire des choix, etc., le fait est que les choix ont été pris déjà bien en amont. Et en gros, ton patron te demande effectivement de mettre en place les choses appropriées pour atteindre les objectifs que lui a fixés. Donc, tu travailles en équipe, tu travailles avec d'autres personnes, mais tu sais très bien que les objectifs au départ ont déjà été décidés, donc tu n'as pas vraiment une grosse latitude de choix. Et j'ai envie de te dire, plus tu travailles dans une grosse boîte, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le cas pour toi, plus et moins justement tu as de possibilités de prendre de décisions et d'avoir des propres initiatives. C'est vraiment très compliqué. En gros, on te fait comprendre que l'objectif, il est là et que tu ne dois pas trop sortir de la voie sur laquelle on t'a mis. Donc ça, pour moi, ça me pose un vrai problème parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup d'entrepreneurs, qui a envie de mettre en place ses propres idées. Et ça, pour moi, c'est un petit peu contraire à ce que moi, je souhaitais et ce dont j'aspirais de faire. Et enfin, la troisième chose, c'était aussi que, tu vois ici, je suis parti trois mois. Je suis ici en Thaïlande, à Bangkok. Et ce que je me suis aperçu, c'est que quand tu bosses pour un patron, très clairement, quand tu es salarié, tu ne peux pas du jour au lendemain décider de partir à tel ou tel endroit parce que tu as décidé de partir à tel ou tel endroit. Tu dois planifier tes congés, tu dois planifier les semaines, les mois sur lesquels tu souhaites partir en congé. Et ça, tu dois en plus t'y prendre relativement en avance. Donc du coup, c'est vrai que moi, je voulais pouvoir à tout moment me dire « Tiens, j'ai envie de partir comme ici, par exemple, je pars en Thaïlande. » Et puis, je peux très bien me dire « Je pars trois mois. » Tu vois, là, je vais vraiment partir trois mois. Et c'est ça, justement, le gros avantage d'entrepreneuriat. Mais on va y venir un peu après. C'est pour ça que je réjouis bien jusqu'à la fin. Du coup, ça, c'était ma vraie problématique. Et en plus de ça, généralement, je partais sur les vacances scolaires, un peu comme tout le monde, donc juillet, août. Donc là, tu te retrouves avec toute la masse de touristes. En plus, les prix sont globalement plus chers. Et ce qu'on s'aperçoit aussi dans le salariat, c'est que même si effectivement, on a des postes qui sont très intéressants et on a des bons salaires, etc., ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps, finalement, pour dépenser son argent. Parce qu'on est pris par le travail. Et on est aussi pris par le stress du quotidien par rapport à son job parce qu'on a la pression très clairement de ses patrons. Le patron nous dit « Il faut faire ça, il faut atteindre tel objectif, on ne l'a pas atteint, etc. » C'est ça, au quotidien, les messages qu'on reçoit. Et donc, forcément, quand on est salarié, ça génère un stress. Un stress qu'on ne peut pas évacuer ou difficilement. Donc, il y a le sport, bien évidemment, mais ce n'est pas forcément toujours suffisant. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout sportives. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est que même si on gagne bien sa vie, qu'on est cadre ou pas, mais qu'on gagne globalement correctement sa vie, qu'on a réussi à tout payer, etc., eh bien, on va être vite tenté par les petits plaisirs court terme. Donc, on va vite être tenté par des plaisirs type s'acheter une nouvelle voiture, type peut-être s'acheter un nouvel iPhone, par exemple, un nouvel iPhone qui vient de sortir, ou des petits plaisirs comme ça, qui sont relativement... ou un nouvel ordinateur, ou des petites choses comme ça, qui procurent un plaisir immédiat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une société, on a besoin de consommer tout de suite, rapidement. C'est pour ça que les produits de grande consommation explosent, puisqu'on est justement dans une société globalement stressante. Donc, la plupart des gens sont aujourd'hui salariés. Les entrepreneurs, on est vraiment une minorité. Et donc, du coup, ces personnes-là n'ont très peu de temps. On sert du temps pour prendre des vacances, mais voilà, c'est pas non plus... Globalement, ils passent le plus clair de leur temps à travailler. Et donc, du coup, certes, ils gagnent de l'argent, et peut-être que toi, tu es salarié, et peut-être que tu gagnes de l'argent, comme moi, je le faisais à l'époque. Et donc, du coup, on est vite tenté par des plaisirs court terme, parce qu'on a besoin d'évacuer un petit peu tout ce stress. Et donc, on va s'acheter une belle bagnole, on va s'acheter des produits électroniques, etc. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que tout ça provoque finalement, au bout du compte, une certaine frustration et une certaine déception. Parce que, sur le coup, on est content, et puis ça va durer 24-48 heures. Et au bout des 24-48 heures, on reprend notre vie du quotidien. Et finalement, c'est un cercle perpétuel, et ça ne change pas, on va dire, de manière assez catégorique. Et puis, si on reprend l'histoire des vacances pour un petit peu se reposer, on sait que ça va être une ou deux fois l'année, il faut peut-être deux fois l'année. Donc, à chaque fois, c'est tout le temps vivement le mois de juillet, vivement le mois de décembre qu'on puisse partir au sport d'hiver ou au mois de février. Et en fait, c'est tout le temps ça. Et donc, ça, c'est un cycle perpétuel, mais finalement, qui devient une routine. Et au bout d'un moment, moi, je trouve que ce n'est pas très excitant. Moi, ce que j'aime justement dans la vie, c'est pouvoir en profiter pleinement et c'est pouvoir justement prendre des décisions un petit peu la dernière minute, entre guillemets. C'est-à-dire comme là, par exemple, dire, allez, je pars trois mois à l'étranger, je pars un petit peu me ressourcer, je pars faire bosser de l'étranger. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on en arrive à l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, pour moi, la plus belle des richesses dans l'entrepreneuriat, et pourquoi je suis parti dans l'entrepreneuriat très jeune, c'est parce que j'avais tous ces problèmes. Donc, tu l'as compris, les contraintes horaires, le fait aussi, on n'a pas parlé, que ton salaire est quelque part plus ou moins capé. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une entreprise, on va donner ton salaire. Certes, tu auras très certainement des augmentations, tu auras peut-être des promotions, mais on le sait très bien, ton salaire, il ne va jamais doubler. Très clairement, il ne va jamais doubler. Mais toi, ce que tu veux, c'est qu'il double pour que tu aies une capacité financière à peut-être acheter d'autres choses. Mais encore une fois, on arrive toujours dans les mêmes principes. C'est-à-dire que finalement, plutôt que s'acheter peut-être la dernière, je ne sais pas, la dernière Mégane, finalement, tu vas peut-être acheter, je ne sais pas, la dernière BMW, parce que ton salaire fait que tu as la possibilité de faire ça. Mais c'est toujours pareil, en fait. C'est des plaisirs très court terme. Et finalement, on n'a pas résolu le problème de fond. Et le problème de fond, à mon sens, et c'est ce que tu cherches, c'est la liberté. La liberté. Et c'est bien ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai besoin. Et c'est pour ça que je pars. Et c'est pour ça que j'entreprends. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes passent dans l'entrepreneuriat. C'est cette liberté. Cette liberté de temps qu'on a. C'est-à-dire que pour moi, l'argent, c'est juste un moyen d'atteindre tout ça. Ce n'est absolument pas une finalité. Contrairement à ce qu'on peut croire. Parce que quand on est généralement salarié, quand on se dit « je vais être entrepreneur » ou quand on regarde un petit peu ceux qui ont réussi, les gros entrepreneurs qui ont réussi, ce qu'on voit, c'est l'argent. Et on se dit « ouais, avec l'argent, je vais obtenir, je vais pouvoir m'acheter ci, je vais pouvoir m'acheter ça. » Mais on se rend compte au final que ça, ça ne change pas la vie. Ça ne vous rend pas plus heureux pour autant. Par contre, ce qui va vous rendre heureux et ce qui va te rendre heureux, ça va être avoir cette liberté, avoir du temps pour toi, d'essayer de ce que tu veux faire. Tu te lèves ce matin, je me lève ce matin, je te fais cette vidéo. Alors que tu es un employé, tu es un salarié, tu te lèves ce matin, non, tu dois aller au boulot. Tu dois absolument aller bosser parce que derrière, on t'attend dans ton bureau. Ça, c'est la vraie différence. Et c'est ce qui fait que moi, je suis parti sur l'entrepreneuriat pour toutes ces raisons-là, tous les problèmes que j'ai pu t'expliquer juste avant, je les ai résolus grâce à l'entrepreneuriat et grâce au fait d'avoir entrepris. Alors, bien entendu, ça a son lot aussi d'inconvénients. Et on va en parler un petit peu après, c'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin. Mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. C'est vraiment avec ça, tu vas pouvoir avoir du temps pour toi. Tu vas pouvoir décider. Voilà. Alors, pour un peu que tu fasses une activité où tu as réussi à déléguer un maximum dans ton business, tu vas pouvoir effectivement partir à l'étranger et piloter ton business de l'étranger. Alors, qui plus est, si tu fais de la formation en ligne, si tu fais du e-commerce, si tu fais ce genre de choses, des produits vraiment numériques. Donc là, tu vas pouvoir clairement le faire de partout dans le monde. Après, si c'est un business physique, il va falloir effectivement que tu trouves des relais sur place, des personnes qui vont être peut-être un manager, peut-être un associé, qui vont être capables de prendre le relais quand toi, justement, tu vas partir à l'étranger ou tout simplement travailler à distance. Mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment ce que ça m'a apporté. Ça m'a permis de résoudre tous ces problèmes-là, très clairement. Alors, oui, il y a l'argent, bien évidemment, mais comme je te l'ai dit, l'argent, ce n'est pas quelque chose qui... C'est très éphémère. C'est-à-dire que ça va juste procurer des petits plaisirs court terme. Mais le vrai plaisir qu'apporte l'entrepreneuriat, c'est vraiment ce temps. On dispose de beaucoup plus de temps. C'est surtout qu'on en fait ce qu'on veut de ce temps-là. Peut-être que tu vas en profiter pour peut-être aller faire du sport, peut-être passer plus de temps avec ta famille, peut-être justement voyager comme moi, parce que je sais que le voyage intéresse beaucoup de gens. Eh bien, ça va vraiment te permettre de le faire. C'est-à-dire qu'entreprendre va te donner accès à tout ça. Et l'argent va être le moyen d'y arriver. D'accord ? Ce n'est absolument pas la finalité. L'argent ne rend pas les gens plus heureux. Par contre, avoir de la liberté à passer plus de temps avec sa famille, avec ses amis, ses proches, etc. Ça, pour le coup, c'est vraiment la définition du bonheur. Là, vraiment la définition du bonheur. Et c'est ce dont j'ai toujours cherché et c'est ce que j'ai mis en place. Alors attention, je ne te dis pas que ça fait 20 ans de ma vie, enfin 22 ans que j'entreprends, que tout ça est opérationnel pour moi, puisqu'il ne faut pas tomber dans l'erreur aussi que quand on cherche à entreprendre, eh bien, ça devienne finalement un deuxième job. Moi, à un moment donné, quand j'ai commencé au tout départ ma première entreprise, je bossais comme un fou. Et finalement, ce n'était pas vraiment productif en soi. C'est-à-dire que finalement, c'était plus un... Il faut faire attention de ne pas tomber dans le fait que « Ok, je deviens mon propre patron. » Mais au final, c'est juste à échanger ton job contre ton job habituel, contre le fait que tu es à ton compte et que finalement, tu fais la même chose. Mais c'est juste que fiscalement, ça a changé un petit peu la donne. Tu bosses pour toi, mais on se rend compte qu'il va falloir que tu travailles plus pour gagner plus. L'objectif d'entreprendre, c'est mettre en place des actions, mettre en place des actifs pour gagner plus. C'est-à-dire que l'argent est à ton service et pas l'inverse. Ce n'est pas toi qui es au service de l'argent, c'est l'inverse. C'est l'argent qui est à ton service. Alors, je sais que c'est une notion qui peut être un peu compliquée pour certains à comprendre. J'ai fait d'autres vidéos et je vais en faire d'autres par rapport à ça. Mais franchement, et si d'ailleurs tu t'inspires ce genre de choses, n'hésite pas à regarder les bouquins type Père Riche Père Pau de Robert Kiyosaki qui explique très bien tout ça, mieux que moi. Et du coup, ça va te faire comprendre qu'entreprendre fait de la bonne manière va te permettre d'atteindre tout ça. Alors après, on va arriver maintenant sur la partie qui est un petit peu plus compliquée pour un entrepreneur. C'est que quand tu vas entreprendre, tu vas généralement te retrouver seul. C'est-à-dire que contrairement à quand tu es salarié, tu es dans le cadre d'une équipe, on te donne donc des directions à prendre. On te dit, il faut que tu ailles comme ça. Effectivement, quand tu es entrepreneur, tu sais que tu dois aller là, mais tu sais que ton chemin, il va faire ça et qu'il y aura des obstacles et qu'il va falloir les éviter. Alors que quand tu es salarié, on t'a donné ton objectif et on t'a dit la route allait comme ça. Et en gros, tu suis la route. Là, ce n'est pas ça. Là, c'est la route, tu vas être sineuse, tu vas avoir des chemins qui vont un petit peu différents et ça va être à toi en plus de prendre les bonnes décisions pour prendre les bons chemins. Donc effectivement, il y a des obstacles à faire les éviter. Donc ça, c'est tout un... Ce ne sont pas des choses qui peuvent être un peu compliquées au départ, mais tu vas voir que tu vas vite t'y faire. Et c'est surtout aussi qu'on a aussi ce syndrome quand on est entrepreneur aussi d'être seul. C'est-à-dire que même si après, tu vas avoir des employés, etc., le fait est que tu es seul à prendre des décisions, tu es seul à te prendre les coups finalement quand il y a des problématiques, il y en a tous les jours. Eh bien ça, si tu veux, il va falloir apprendre à le gérer. Ce que je veux dire aussi, c'est que par exemple, comme là, moi, par exemple, je voyage en pleine année, donc hors période scolaire. Donc là, tu vois bien que les personnes que tu vas rencontrer, ça va surtout être des personnes âgées. Pourquoi des personnes âgées ? Parce que ce sont des gens qui ont justement, qui ont aujourd'hui, qui ont du temps et qui ont aussi la capacité financière. Donc on voit bien que ces deux personnes-là ont la capacité aujourd'hui à voyager. C'est sûr que des personnes comme moi qui vivent de l'entrepreneuriat, qui vivent de mon immobilier, il n'y en a pas tant que ça. D'accord ? On est vraiment une minorité. Et donc, à un moment donné, si tu veux, tu te sens un petit peu un peu hors normes. C'est-à-dire que tu te dis, même les personnes que tu vas côtoyer, tu te rends bien compte qu'en fait, on n'est pas dans le même délire. Moi, je reste un actif. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis à l'étranger que pendant trois mois, c'est farniente, je suis sous les cocotiers, même si c'est ce que pensent beaucoup de personnes. Parce qu'à partir du moment où tu pars à l'étranger, notamment en Thaïlande, qui est une destination touristique, tout de suite, on imagine que tu es au pied de la piscine, tu es au pied de la mer, tu passes ton temps à siroter des cocktails en mode tranquille, pédard, pas du tout. C'est juste que tu as changé ton cadre et que tu travailles dans un autre cadre et que tu profites aussi de la vie locale, bien évidemment. Et du coup, les personnes que tu vas côtoyer vont surtout être des personnes âgées parce qu'encore une fois, je te l'ai dit, alors je n'ai rien contre elle, absolument rien, mais c'est juste que ces personnes-là ne sont pas dans la vie active. Donc du coup, même les discours qu'on peut avoir, etc. ne sont pas forcément les mêmes que des personnes actives. Et du coup, toi, tu te sens un petit peu hors normes et ça peut être compliqué à gérer ça, ça peut être compliqué à comprendre. Tu vois, par exemple, j'ai fêté l'anniversaire de ma fille juste avant de partir et c'était un lundi. D'accord ? Donc elle ne bossait pas parce que c'était en période justement où on s'en monte à les écoles, on a fêté son anniversaire et du coup, on a fêté son anniversaire un plein lundi, donc tout le monde bossait, etc. Sauf moi, moi, je ne bossais pas forcément, je m'étais pris cette journée. On a pu donc passer un agréable moment à fêter son anniversaire avec ses grands-parents, etc., qui étaient donc retraités forcément. Et du coup, c'était chouette ça. Et là, je me suis dit, ouais, là, on voit vraiment l'intérêt d'être entrepreneur parce qu'on peut justement disposer de son temps comme on le souhaite. Mais par contre, pendant ce temps-là, je recevais des appels, des emails parce que tout le monde bossait pendant ce temps-là. Tout le monde bossait. Et donc du coup, les personnes ne comprennent pas trop que toi, tu es en mode un peu off ce jour-là alors qu'au final, eux, ils sont en train de bosser. Donc ça, c'est des choses que tu verras si tu es entrepreneur, ça va t'arriver. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est essayer de se rapprocher un maximum de gens qui sont comme toi. Et moi, personnellement, ce que j'ai trouvé, c'est que je te fais justement ces vidéos YouTube, je fais des formations en ligne. Pourquoi ? Parce que je veux inspirer justement à ce que quelque part, tu fasses un petit peu la même chose que moi et que tu en arrives un petit peu à la même finalité que moi. Et c'est pour ça que je fais tout ça, c'est pour ça que j'ai mis en place ces formations, que je fais ces vidéos YouTube pour t'inspirer. Encore une fois, je ne fais pas ça pour t'en foutre plein de la figure et que je ne suis pas en mode en train de me la péter, ce que je fais, c'est mieux que les autres, etc. Pas du tout. Et je ne critique absolument pas non plus le salariat, absolument pas. Mais je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu t'intéresses fortement à l'entrepreneuriat. Très sincèrement, tu n'es pas arrivé là par hasard. Et donc du coup, je vais te faire comprendre qu'aujourd'hui, ce que je essaie de faire, c'est vraiment quelque part t'emmener avec moi et t'inspirer un maximum. T'inspirer un maximum. Moi, mon plus beau souhait aujourd'hui, c'est effectivement donc être entrepreneur, vivre de mon immobilier, vivre de mes différentes entreprises, mais aussi de pouvoir inspirer des gens et pouvoir partager ça à des personnes comme toi qui sont peut-être aujourd'hui salariés, qui ont le même âge que moi ou approximativement le même âge. On s'en fout, on n'est pas à 10 années près. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans le monde de l'actif, on est des actifs, on est des personnes qui bossent au quotidien, mais on bosse de manière, je n'aime pas trop le terme, mais intelligente si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire de manière optimisée. On bosse de manière optimisée, c'est-à-dire qu'on est capable de bosser efficacement pour gagner de l'argent suffisamment et pouvoir disposer de son temps. Contrairement versus quand on est salarié ou malheureusement, on sait qu'on court après l'argent, c'est-à-dire qu'on sait qu'on doit travailler plus pour gagner plus. C'est en fait le grand principe du travail. Et on bosse pour les services, pour les intérêts de quelqu'un d'autre, on ne bosse pas pour ses propres intérêts. L'entrepreneuriat, ce n'est pas du tout ça. On ne court pas après l'argent, c'est au contraire on met en place des actions qui vont produire de l'argent. On va dire la démarche est totalement différente et cet argent-là va nous permettre d'obtenir notre liberté financière et c'est aussi qu'on va travailler pour soi, à son rythme. C'est pour ça que je dis toujours quand on fait de la sous-location, par exemple, et je l'explique dans mes webinaires, ce que je dis, c'est que la seule limite de ce business, c'est toi. C'est le temps que tu veux y dégager, c'est combien tu t'es fixé en objectif et en fait, il faut juste mettre en place les actions nécessaires pour y arriver. C'est juste, c'est très mécanique en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ça n'a pas de nécessité de travailler 10 fois plus pour gagner 10 fois plus. Absolument pas. Ça peut être une nécessité de travailler pendant quelques mois deux fois plus peut-être. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, tu auras mis en place des actions qui font que tu vas gagner 10 fois plus mais tu travailleras toujours de la même manière. En fait, tu ne vas pas travailler plus pour autant. C'est ça que je veux te faire comprendre et c'est ça que je mets en place dans le cadre de mes formations et aujourd'hui dans tout le cadre de mes entreprises. Alors, ça passe aussi par la délégation, bien évidemment. Même si tu mets en place des automatisations, etc., il faut aussi apprendre à déléguer et tout ça, ça s'apprend. Mais effectivement, quand on est salarié, tout ça peut paraître un petit peu énorme mais on y arrive. Je te dis, je n'étais pas prédestiné à être entrepreneur. Je n'ai pas fait d'école de commerce. J'ai fait une école d'ingénieur en informatique. Rien à voir avec le commerce. Mes parents n'étaient pas du tout entrepreneurs et pourtant, je suis arrivé. Je suis entrepreneur depuis un paquet d'années maintenant et je kiffe cette vie-là parce que, encore une fois, ça me procure cette liberté à laquelle j'aspire, cette liberté de voyager, cette liberté de disposer de mon temps, cette liberté de prendre des décisions. Alors, certaines effectivement vont être des mauvaises décisions. Ok, mais je les accepte. c'est partie du jeu. Des fois, je vais perdre de l'argent. Des fois, je vais en gagner. C'est comme ça. J'ai eu une vie où effectivement, j'ai aussi perdu beaucoup d'argent. J'en ai gagné beaucoup. Tu vois, c'est les grandes montagnes russes mais c'est comme ça. C'est la vie. C'est ce qui fait que ça rend la vie vraiment la plus enrichissante possible et pour moi, on n'a qu'une vie, les amis et cette vie doit être extraordinaire. C'est vraiment important que tu retiennes ça. On n'a qu'une vie et ta vie doit être extraordinaire. Extraordinaire personnellement mais extraordinaire aussi professionnellement. On passe quand même une grosse partie de notre temps à travailler. Donc, à un moment donné, il faut aussi s'éclater dans ce qu'on fait. Si tu ne t'éclates pas aujourd'hui dans le job que tu fais, franchement, il faut se poser les bonnes questions. Je sais qu'il y a l'argent mais encore une fois, je te l'ai dit, l'argent, c'est très éphémère. Ça procure du plaisir très court terme et c'est de voir le plaisir long terme. Par exemple, certains font des carrières sportives ou ont des résultats sportifs. Ça, ça procure du plaisir beaucoup plus long terme parce qu'on a de la reconnaissance par rapport à ça. On a aussi une certaine fierté d'avoir atteint des objectifs. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment comme un sportif. C'est pareil, c'est un challenge au quotidien. Il faut se battre au quotidien. C'est comme un sportif, c'est un sprint et on doit absolument atteindre nos objectifs. Pas de la manière la plus rapide mais on doit tenir sur la longueur. C'est ça et c'est comme un sportif. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'on compare généralement l'entrepreneuriat aux athlètes sportifs parce que c'est un peu les mêmes types d'endurance. Et ça, ça procure vraiment des vrais plaisirs au quotidien. Encore une fois, l'argent ne fait pas le bonheur. Retiens bien ça, c'est important. L'argent ne fait pas le bonheur. Alors, on le dit souvent mais il ne faut pas s'arrêter vraiment au mot. Il faut essayer de comprendre la définition de ça. Quand on dit ça, c'est qu'en gros, ce qui fait le bonheur aujourd'hui, c'est le temps et c'est le partager avec les personnes que tu aimes. C'est le partage aussi. Retiens bien ces mots-là. Le partage, le partage de ton temps. Le partage aussi peut-être de l'argent. Faire plaisir à ses proches. Si tu gagnes de l'argent, ne sois pas un gras. Partage avec les personnes avec qui tu aimes, tes enfants, ta femme, ta famille. C'est important. Ou partage des bons moments avec tes amis. Invite-les chez toi. Fais des bons gueuletons parce que ça, c'est important. Ça va te permettre de ce temps-là, justement, tu le mets au profit des autres et tu partages un excellent moment. Et ça, ça pour moi, c'est vraiment la définition du bonheur. Alors, on s'écarte un petit peu du sujet salarié versus entrepreneur. Mais pour moi, l'entrepreneuriat justement te permet d'approcher tout ça. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas ne pas être heureux en étant salarié, bien évidemment. Mais, encore une fois, moi personnellement, l'entrepreneuriat m'a permis de résoudre tous les problèmes que je pouvais avoir au quotidien. Et peut-être que toi aussi, justement, tu as ces mêmes problèmes. Et j'espère franchement que cette vidéo, elle a pu t'inspirer. Donc, n'hésite pas à la commenter et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas aussi à la partager à des amis ou des personnes de ta famille pour qui ça pourrait inspirer. Encore une fois, cette vidéo, elle est vraiment faite dans un but d'inspiration pour t'inspirer, te motiver à te lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, écoute, si tu souhaites te lancer toi aussi dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement locatif, bien franchement, n'hésite pas à rejoindre mes formations gratuites que je t'ai mis à disposition que tu vas découvrir tout en bas de cette vidéo. Tu t'inscris, ça te permet de la récupérer et puis, voilà, si tu souhaites à un moment donné avancer, eh bien, sache qu'on est là, on est capable de t'accompagner toi aussi dans tes projets de création d'entreprise. J'ai terminé, je vais te souhaiter une excellente journée, beaucoup de succès aussi, beaucoup de succès dans tes projets et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada